Grâce à Dieu, que le Saint-Esprit, dans la personne de sa parole matérialisée, que Jésus, vienne ouvrir la compréhension de vous tous, pour que chacun ait conscience, que chacun pense, raisonne, médite en accord avec la volonté de Dieu, et qu'alors, vous pouvez être sûr que votre vie sera heureuse, vous serez heureux ici sur terre, ici sur terre. Voyez ce que dit la parole de Dieu. Vous allez trouver cela en proverbe qui dit, voyez, Dieu, le Père, le Père conseillant le Fils, il lui dit, « Mon Fils, mon Fils, c'est ma fille également, mon Fils, sois attentif à mes paroles, sois attentif, donne de l'attention à mes paroles, pense-y, médite, bois, parce que la parole de Dieu est la parole de Dieu. La parole ne s'éteint pas, la parole ne termine pas, la parole existe pour toute l'éternité, et elle existera pour toute l'éternité. » Jésus dit, « Par tes paroles, tu seras condamné, par tes paroles, tu seras également justifié, cela dépend de votre parole. » Donc, nous devons faire très attention à nos paroles, parce que nos paroles demeurent pour toujours, même si elles sont des paroles futiles, elles restent gravées. L'homme de Dieu a dit, « Seigneur, mets un ange dans ma bouche pour qu'il ne me laisse pas dire ce que je ne dois pas dire. Celui qui prend soin des paroles qui sortent de votre bouche, celui-ci est sage. » Maintenant, imaginez la parole de Dieu, imaginez l'importance, le pouvoir, la gloire, la majesté, la grandeur de la parole de Dieu. Le Père, Dieu Père, dit, « Mon Fils, sois attentif, c'est-à-dire fais attention, prête l'oreille à mes paroles. » « Prête l'oreille à mes discours. Écoute mes discours. » « Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, c'est-à-dire ne les laisse pas demeurer loin de tes yeux. » Si vous avez besoin de lunettes, gardez les lunettes sur le nez, mais ne vous éloignez pas de la parole de Dieu, pour que vous puissiez savoir ce que vous devez faire et ne pas faire, pour que vous marchiez dans la justice, pour que vous marchiez selon Dieu, pour que vous ayez de l'intégrité, pour que vous soyez une personne juste devant Dieu. « Faites attention, mes amis, les paroles de Dieu sont le plus grand trésor que l'être humain peut avoir entre ses mains. » Parce que d'elles vient la vie, il dit ici, qu'ils ne s'éloignent pas, restez loin de tes yeux. « Garde-les dans le fond, au plus profond de ton cœur, au plus profond de ton âme, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. » C'est la santé pour tout leur corps. Voyez que les paroles de Dieu guérissent également, guérissent l'âme, qui est le plus difficile, imaginez le corps. Donc, la parole de Dieu, c'est la santé pour le corps physique et spirituel. Faites attention, nous allons parler de manière plus pratique en relation à la parole de Dieu. Quand une personne est affligée, qu'elle a peur, qu'elle est désespérée, que fait-elle ? Quand la personne a la connaissance de la Bible, elle recourt à la Bible au psaume 91 qui dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Elle commence à lire le psaume 91. Elle se sent déjà immédiatement, immédiatement, elle se sent soulagée. Pourquoi ? Parce que l'esprit de la parole de Dieu, ce n'est pas seulement le psaume 91, c'est toute la Bible. Toutes les Écritures sacrées. Lorsque vous lisez la Bible, prétend attention, attentivement, de manière, en voulant, en étant assoiffé d'obtenir de la parole son esprit, alors vous allez moissonner l'esprit de la parole de Dieu, pas sans vous. Et vous vous sentez bien. Je ne dis pas que vous êtes en train d'être baptisé du Saint-Esprit. Non, ça peut même arriver. Ça peut même arriver. Parce que la parole de Dieu est la parole qui apporte vie à ceux qui l'écoutent et lui obéissent. Donc, mes amis, quel que soit votre problème, quelle que soit votre situation, si votre problème est dans l'âme, la parole de Dieu est la réponse. Si votre problème est dans votre corps physique, la parole de Dieu est la réponse. Si votre problème est extérieur, problème de relations, problème économique, affaires, doutes, peurs, angoisses, maux de tête, enfin, quel que soit votre problème, La parole de Dieu apporte l'esprit à celui qui la lit, l'esprit de la vie. Elle apporte la santé physique et la santé émotionnelle, la santé spirituelle. Bien sûr, bien sûr, que lorsque vous lisez, vous vous sentez bien, bon, maintenant tout est bien, alors, vous laissez la Bible de côté, comme le médicament, n'est-ce pas? Vous avez pris le médicament pour le mal de tête, vous avez soulagé le mal de tête, vous laissez le médicament. Ainsi sont les personnes. Elles laissent ce qui est le plus précieux pour s'envelopper avec ce qui n'est pas bon. Évidemment, elles vont de nouveau souffrir et là, elles vont revenir à la parole pour pouvoir rétablir, avoir un soulagement. Mais, s'il vous plaît, mes chers amis, le texte est très clair. Il dit, mon fils, c'est le père qui parle à son fils, qui veut le meilleur pour son fils. Lorsque nos enfants naissent, nous, parents, nous leur donnons, nous achetons les vêtements, ce que les enfants aiment, veulent. Mais le plus important, ce sont nos enseignements. Oh, mon fils, ma fille, ne fais pas cela. Ne te mets pas avec des personnes méchantes, perverses, injustes. Ne t'enveloppe pas avec des personnes qui fument, qui boivent, qui se droguent. Ne fais pas cela. C'est-à-dire, le père ou les parents, naturellement, veulent le meilleur pour leurs enfants. C'est ce que Dieu montre ici. Mon fils, peut-être qu'il vous parle maintenant, mon ami. Vous qui êtes là en train de prier, de pleurer, de gémir, cherchant une réponse. Dieu vous parle. Ma fille, ma fille, il parle avec douceur. Prête attention à mes mots. Écoute, incline ton oreille à ma parole. Ne laisse pas mes paroles, ne laisse pas mes paroles loin de toi, s'éloigner de tes yeux. Maintiens tes yeux sur ma parole. Garde dans le plus profond de ton cœur, de ton âme. Paroles d'amour, paroles d'exhortation, paroles de vie. Parce que mes paroles sont la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. C'est cela, mes amis. Par exemple, vous aimez ces directs que nous faisons quotidiennement, n'est-ce pas ? Et si je suis un peu en retard, cela vous manque, n'est-ce pas ? Je sais qu'il y a une soif, il y a une faim de la recherche de réponses, de la recherche de Dieu, de la recherche du Saint-Esprit. Donc, les personnes qui sont intéressées viennent quotidiennement ici à la recherche. Mais ces directs que je fais, nous les faisons en connaissant le besoin des personnes. Parce que nous aussi avons eu et avons nos nécessités. Et lorsque nous lisons la parole, méditons dans la parole, lorsque nous vous transmettons la parole, je suis aussi en train d'en profiter, je mange aussi, je bois aussi de cette parole. Donc, c'est pour cela que j'ai un intérêt à donner, parce que plus je donne, plus je reçois. Plus je donne, plus je reçois. Parce que c'est la parole de Dieu. Jésus a dit, celui qui boira l'eau, c'est la parole que je lui donnerai. Cette eau, c'est le Saint-Esprit. L'eau est symbole du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est typifié par l'eau. Celui qui boira l'eau que je lui donnerai. Cette eau, se fera en lui ou en elle une source qui jaillira pour la vie éternelle. La parole de Dieu. La parole. Vous savez que tout a été fait par la parole. Le premier texte de la parole dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre, cependant, était sans forme et vide. Alors, Dieu a dit que la lumière soit la parole. Et avec sa parole, la lumière s'est créée. Là, en Jean, le texte commence ainsi. Le verbe était avec Dieu et elle était Dieu. La parole est Dieu qui nous parle. Dieu est esprit. Dieu n'est pas chair. Dieu n'est pas matière. Dieu est esprit. Dieu est parole. L'esprit ne meurt pas. La parole ne meurt pas. La parole ne meurt pas. La parole demeure perpétuellement, éternellement. Je ne sais pas où elle reste, mais la parole, ce que je sais, c'est que la parole ne meurt pas. La parole qui glorifie Dieu est réservée. Les paroles de louanges, de prières que nous rendons à Dieu sont gardées dans des coupes d'or au ciel. Mais les paroles de l'enfer restent aussi gravées, je pense, là en enfer, pour brûler aussi. Donc, mes amis, la parole est vie. Lorsque vous prêtez attention à la parole de Dieu, tout se fait nouveau. Vous voyez, juste pour que vous puissiez mieux évaluer. Quand une personne détruit le mariage, pourquoi est-ce que le mariage a été défait ? À cause d'une parole. Pourquoi est-ce que le mariage est fait ? Ah, je t'aime. Vous écoutez cette voix suave, douce. Je t'aime. Comme tu es belle. Comme tu es bien. Donc, ces paroles attirent et font même les personnes s'envelopper, même si c'est de manière erronée. Mais il y a aussi les paroles qui détruisent le mariage à l'instant, en ce moment. Si vous dites quelque chose, une parole qui contrarie la parole de Dieu à quelqu'un, vous allez détruire votre relation avec cette personne. Vous pouvez détruire votre relation avec cette personne. Aujourd'hui, ce soir, nous avons ici, au temple de Salomon et toutes les églises universelles, la thérapie de l'amour. C'est-à-dire la thérapie de la parole de l'amour. L'amour. Dieu est amour. Dieu est parole. Dieu est parole. Dieu est amour. Donc, la parole de l'amour vient, elle sort du trône pour remplir l'âme de ceux qui ont du bon sens, qui veulent résoudre leurs problèmes sentimentaux, qui, je pense, croient, est le plus grand problème de l'être humain. C'est le problème sentimental. Mon plus grand problème, mon plus grand problème, c'était moi. Dès le moment où j'ai connu mon Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, qui m'a donné accès à son esprit, il a fait son esprit, il l'a fait descendre, venir sur moi. Alors, j'ai résolu mon problème. Je suis entré dans le royaume de Dieu, mais après, je recherchais une personne qui ait le même esprit, la même pensée. Les mêmes propos, les mêmes rêves qui étaient passés ceux-là, ce que Dieu m'avait donné à d'autres personnes. Donc, j'ai rencontré Esther. Donc, vous apprenez à aimer dans la thérapie de l'amour. Vous apprenez à aimer la bonne personne qui va partager son amour avec vous. La thérapie de l'amour n'est pas une réunion de plus. C'est pour les personnes qui aiment et veulent être aimées. Celles qui ont des problèmes dans leurs relations et pour celles qui veulent préparer leur futur et établir une union permanente, un mariage permanent. Une vie permanente avec l'autre personne parce que personne n'est en fer. Tout le monde a besoin l'un de l'autre. Oui ou non ? Tout le monde a besoin. Chacun, si la personne est homosexuelle, elle veut se marier aussi. Ce n'est pas ainsi. Si la personne est lesbienne, elle veut une autre personne. À ses côtés, tout le monde veut avoir un partenaire, une partenaire. Tout le monde veut. Mais entre nous ici, mes amis, le partenariat, l'alliance, le mariage entre deux personnes ne marche que lorsque les deux ont le même esprit, la même parole, le même rêve, la même pensée. Et cela se produit avec la parole de Dieu. Lorsqu'elle tombe dans la terre fertile, elle engendre vie. Avez-vous compris ? Je vais lire de nouveau pour vous. Mon fils ou ma fille, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Que Dieu vous bénisse ce soir à 20h. Ici, au temple de Salomon. Christiane et Renato seront, comme toujours, vous apportant ce qu'ils ont appris de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à demain. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.